Bonjour, je suis Philippe Béraud. Moi, j'ai commencé la clarinette il y a bien longtemps maintenant, parce que j'avais 9 ans. Et je fais un petit peu un contre-exemple parce que j'ai commencé la clarinette à 9 ans, mais à 14 ans, 15 ans, 16 ans, je voulais arrêter la clarinette. Je trouvais que c'était un instrument qui n'était pas terrible, je préférais la guitare ou la batterie. Donc, j'ai demandé à ma mère, pour Noël, d'arrêter la clarinette. Mais heureusement, et ça, ce message s'adresse aux parents de clarinettistes, il faut absolument insister. Parce que pour arriver à une maîtrise, il y a toujours des moments où on est un peu abattu, où on a un peu de difficulté avec son instrument, mais il faut absolument insister. Et quelques années plus tard, j'ai fait des études au Conservatoire de Paris, au CNSM, comme de nombreux clarinettistes, enfin un parcours bien français. et quelques expériences dans différents orchestres pour arriver aujourd'hui à l'Orchestre de Paris. C'est un orchestre dont j'avais rêvé et où je suis maintenant clarinette solo, depuis 95 ans. C'est un orchestre. C'est un orchestre. C'est un orchestre. C'est un orchestre. ... Alors depuis quelques temps, je joue cette clarinette, si bémol, privilège, et on s'entend très bien. On joue dans différents lieux. Hier c'était au Théâtre des Champs-Élysées, dans Falstaff, elle a bien sonné, tu ne m'as pas trahi. Et donc c'est un instrument que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez lumineuse, elle est assez facile, elle a aussi un potentiel expressif qui est important. Parce que pour moi, la clarinette, c'est quand même l'instrument de la voix, c'est un instrument chantant. Et elle a toutes ses qualités. ... 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